Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la Live Letter numéro 28 qui a eu lieu ce matin. Alors comme d'habitude je vous propose ce résumé là à partir de la traduction officielle en anglais donc sur le forum ainsi qu'une autre traduction non officielle dont vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc cette Live Letter ne parle pas énormément de l'avenir du jeu avec la 3.3 mais plus des divers ajustements qu'il va y avoir et justement de la prochaine mise à jour par rapport à ça qui arrivera d'ici une semaine je crois ce sera la 3.25. De toute façon on va voir ça tout de suite. Donc on commence tout de suite avec les healers ou plutôt leur manque de précision. Donc pour commencer ils vont réduire la précision nécessaire pour toucher les mobs en donjon. Pour ce qui est des raids, les healers peuvent toujours mettre des matériaux de précision. Et sinon ils sont en train de débattre avec l'équipe de développement pour savoir qu'est-ce qui aurait de mieux à faire. Donc ça ils nous demandent simplement d'attendre un peu pour avoir plus d'informations à ce niveau là. Ensuite c'est à propos des invocateurs, donc c'est à propos des mirages qu'on pourra mettre sur les invocations de telle sorte à ce qu'elles puissent ressembler à Ramu ou d'autres invocations. Alors pour l'instant ça va demander énormément de ressources et ils pensent en rajouter qu'une par patch majeur et la première arrivera à partir de la 3.4. Alors ensuite c'est à propos du machiniste où beaucoup de gens pensent que le canon de Gauss gâche un petit peu l'apparence des armes. Et donc ils vont permettre d'ajouter une option qui cachera le canon de Gauss même si jamais on l'a activé. Ensuite, alors c'est encore une fois à propos des heals, donc si jamais on a un astro ainsi qu'un scolar dans la partie, on n'aura pas le bonus d'esprit dans la partie parce que les deux jobs donnent le bonus de piété. Et là ils ne savent pas exactement comment faire. Si jamais ils voudraient, ils pourraient remplacer le bonus de piété par le bonus d'esprit sur les 3 îles et enlever complètement d'ailleurs le bonus de piété. Mais peut-être que les joueurs verraient ça comme un nerf et donc ils vous demandent à vous d'aller leur dire sur les forums simplement qu'est-ce qu'ils trouveraient de plus judicieux. Et ensuite c'est à propos des raids ou plutôt du party finder qui sera disponible en cross-server. Donc ça permettra de recruter des joueurs d'autres serveurs pour pouvoir aller raid. Donc ils sont toujours en train de travailler sur ce système là et il arrivera d'ici la 3.3. Ensuite on reste sur les raids et donc ils ont parlé du fait que le Alexander Midas est tombé à peu près au moment où c'est qu'eux l'avaient prévu. Donc ils ont bien réussi à réduire le DPS check par rapport au Alexander Gordias. Et par la suite quand les joueurs auront plus de stuff, il n'y aura vraiment plus aucun problème de DPS. Par contre ils ont parlé un peu du A6, donc le poignet du fils qui est un petit peu plus dur que le A7 et donc ça c'est pas vraiment normal. Et donc ils vont peut-être faire des ajustements par rapport au A6 donc ça voudrait dire un nerf. Ensuite ils ont parlé un petit peu des aléas à propos des tribus donc certaines aléas prennent vraiment trop de temps à pop. Et donc ils vont faire quelques ajustements par rapport à ça. Alors ensuite ils ont parlé un petit peu de l'orchestrion où pas mal de joueurs ont beaucoup de mal à recevoir les différents rouleaux des tours de cristal. Et puis beaucoup de monde fait la tour de cristal et donc ils vont augmenter le drop rate et en faire qu'il y en aura au moins toujours un qui va drop. Alors ensuite ils ont parlé un petit peu du prochain Void Arc, donc la suite de l'Arche du Néant. Donc ils nous ont montré quelques photos. Donc on peut déjà voir que ce sera une immense zone et on a même vu une photo avec une pyramide je crois. On a eu aucune vidéo pendant cette highlighter mais je vous mettrai toutes les photos qu'on nous a présentées dans la vidéo. Alors ensuite à propos du PVP, donc déjà la première saison du PVP va commencer à la 3.25 qui arrivera à la semaine prochaine. Donc déjà pour commencer il y aura les divers ajustements qu'ils avaient déjà parlé sur le forum. Ils vont en plus faire d'autres ajustements comme par exemple réduire le nombre de murs qu'il y aura dans la zone. Ils vont aussi augmenter la fréquence à laquelle les boîtes de ravitaillement vont pop et les rendre plus faciles à détruire. Ils vont aussi faire des ajustements au niveau des jobs comme par exemple réduire le burst du machiniste en PVP. Ils vont aussi faire des ajustements sur l'outil de mission qui va nous permettre de tomber plus facilement contre des personnes de notre rang. Et la première saison commencera deux semaines après la sortie de la 3.25. Alors normalement la première saison devait arriver à la 3.25 mais avec tous les retours qu'ils ont eu, ils préfèrent d'abord faire ces ajustements là et commencer la première saison après. Donc ce sera deux semaines après la 2.25. Alors ensuite ils ont parlé de la collaboration entre Phantasy Star Online 2 et Final Fantasy XIV puisqu'au Japon dans Phantasy Star Online 2 il y a eu un event en collaboration avec Final Fantasy XIV et pour l'instant ils ne savent pas vraiment si ça va se faire sur Final Fantasy XIV. Ensuite alors ils ont parlé à propos du craft parce qu'à l'époque avant qu'ils sortent donc l'extension, ils avaient expliqué que les spécialistes seraient justement rajoutés pour éviter que les gens montent tous les crafts. Mais actuellement dans le jeu, les crafts de spécialistes demandent énormément de stuff, de matérias et aussi la rotation donc est devenue beaucoup plus compliquée avec les actions de spécialistes. Et donc ça a juste rendu le craft beaucoup plus dur. Et donc ils ont expliqué que ce système là c'était surtout pour les personnes qui voulaient juste faire un petit peu de craft, des crafts simples donc, et que les top crafters pouvaient quant à eux garder leur avantage. Et dans le prochain patch majeur, donc le patch 3.3, ils vont rajouter des nouveaux stuff de craft, donc d'un niveau supérieur et ces nouveaux objets là pourront être partagés entre les différentes classes de craft. Donc il n'y aura qu'un seul set pour toutes les classes de craft. En plus de ça, ils vont rajouter donc des équipements à avoir avec les assignats rouges. Donc ceux-là seront rajoutés au patch 3.4 et pour les récupérer, il faudra absolument avoir déjà eu les objets de craft actuel avec les assignats rouges actuels. Donc c'est pas possible de garder par exemple les assignats rouges actuels pour acheter les prochains équipements à la 3.4. Alors ensuite pour les matérias, ils vont rajouter d'autres moyens de recevoir des matérias de rang 5 pour le craft. Donc ce ne sera pas rajouté dans les tribus et ils vont attendre donc la prochaine laveletteur pour le patch 3.3 où ils annonceront tous les détails. Et donc ensuite c'est à propos du certissage de matérias, donc beaucoup de joueurs pensent que ce serait bien d'avoir un PNJ qui par exemple puisse nous mêler de des matérias. Donc pour l'instant ils ne pensent pas rajouter ça mais ils vont garder un oeil sur ce que les joueurs en pensent. Alors ensuite ils vont peut-être regarder pour rajouter un système qui permettra de changer des objets HQ en objets NQ, donc plusieurs à la fois. Ils vont peut-être réduire le cooldown des breuvages qui redonnent des PR en récolteurs par la suite. En plus de ça donc ils vont aussi rajouter du nouveau stuff de récolteurs au patch 3.3. Ils vont aussi changer un petit peu comment fonctionne l'orchestrion puisqu'actuellement la musique sort uniquement de l'orchestrion. Et si jamais vous avez un casque vous avez sûrement dû entendre quand vous tournez la caméra par exemple la musique d'une seule oreille. En plus de ça ils ont eu beaucoup de demandes des joueurs pour rajouter donc la musique des autres Final Fantasy dans l'orchestrion. Et actuellement c'est un petit peu compliqué pour eux parce que Square Enix actuellement vend des OST des autres Final Fantasy et donc peut-être que sortir quelque chose comme ça ça réduirait les ventes de ces OST là. Et donc peut-être qu'ils les rajouteront mais s'ils les rajouteront ce sera normalement par rapport à la Mox Station donc il faudra les acheter sur la Mox Station. Mais c'est encore quelque chose qu'ils sont en train de réfléchir. Ensuite les habits de la version chinoise qu'ils avaient eu durant un event spécial ils attendent vos retours sur le forum encore une fois. Ensuite à propos des quêtes annexes donc ils vont rajouter des quêtes sur le Scholasticat. Alors je sais plus exactement c'est quoi le nom en français mais c'est les quêtes avec lesquelles on démarre les quêtes d'Ildibrand dans Even Sword et qui parle justement de la suite du scénario avec Ishgard et la lutte de pouvoir. Ce genre de choses là donc normalement ils devraient rajouter tout ça à partir de la 3.4. En plus de ça il y aura des quêtes d'Ildibrand qui continueront à chaque patch majeur. Pour ce qui est des quêtes des mobs postiers il n'y aura pas de quêtes actuellement pour le moment parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le jeu. Donc pour l'instant il n'y a pas de plan à ce niveau là. Ensuite ils ont parlé à propos de Sephiroth qui n'est pas directement dans la quête du scénario principal. Donc la question c'est est-ce que les autres quêtes donc de la triade vont être aussi séparées du scénario principal. Donc oui ils ont séparé ce scénario là de la quête principale pour que les joueurs puissent tout de suite aller affronter les primordiaux en mode extrême. Mais d'un point de vue histoire on pourra par exemple voir dans la suite des quêtes l'Empire de Garlemald. Donc ce sera très lié à l'histoire. Alors ensuite on arrive au Gold Saucer où ils vont déjà commencer par rajouter plus de points en récompense dans le carnet d'objectifs. Donc c'est ce qu'on pourra gagner toutes les semaines. En plus de ça ils vont rajouter une grosse update au Chocobo Racing. Donc ça arrivera au patch 3.25. Et donc à ce moment là ce sera beaucoup plus simple de gagner beaucoup de points dans ce mode là. En plus de ça à partir de la 3.3 Fenrir pourra voler. Et en plus de ça il y aura 3 nouvelles montures. Donc ce sera pour les 3 tanks. Et donc ce sera ce coup-ci des montures volantes. Ensuite ils ont parlé un petit peu des mercenaires de grande compagnie. C'est quelque chose qu'ils avaient parlé il y a pas mal de temps d'ailleurs dans une ancienne live letter. Et grosso modo ce qu'ils ont dit c'est que ça arrivera peut-être au patch 3.4. Et à ce moment là ils vont sûrement augmenter le rang de grande compagnie. Donc ce ne sera plus que le second lieutenant. En plus de ça ils vont rajouter donc des nouveaux objets à la 3.3 qu'on pourra acheter donc aux grandes compagnie. Et ensuite ils ont dit qu'ils vont faire des ajustements aux chevalets noirs dans le PVP. Donc voilà ça c'était tout pour la première partie de la live letter. Alors attendez je vais vérifier sur la traduction non officielle si je n'ai pas oublié quelque chose. Alors ils vont peut-être changer certaines choses sur la parade pour les tanks. Donc ça ça arrivera à la 3.4. Alors pour ce qui est des reliques donc dans Heavensward ce sont les armes anima. Ils vont rajouter la suite des quêtes à la 3.25. Donc ça arrivera aussi encore une fois la semaine prochaine. Ils vont rajouter des nouveaux spots pour les maisons de grande compagnie à la 3.3. Donc si vous comptez acheter une maison à partir de ce moment là vous pourrez. Alors il y aura un nouveau système qui fonctionnera un petit peu comme les cartes au trésor. Mais qui nous permettra de rentrer dans des donjons. Donc on ne sait pas exactement comment ça va être mais ce sera implanté à partir de la 3.3. Et c'est tout pour la première partie de la live letter. Alors après ils ont reçu pendant la deuxième partie comme à chaque live letter un évité. Donc ce coup-ci c'était le lead designer. Et d'habitude je ne vous parle pas trop de ce qui se passe après parce que c'est surtout des discussions sur quels jeux ils ont travaillé. Ce genre de choses là. Mais ici il y a 2-3 questions que j'ai trouvé assez intéressantes au niveau de l'avenir du jeu. Et donc on va en parler un peu tout de suite. Donc voilà déjà une question que j'avais trouvé très intéressante. C'était à propos des add-ons parce que comme vous le savez. Si vous suivez le jeu depuis longtemps ça fait très longtemps qu'on attend de pouvoir utiliser des add-ons directement dans le jeu. Donc là ils en ont parlé un petit peu. Et à la base l'idée c'était vraiment de sortir les add-ons 6 mois à peu près après la sortie de Rim Reborn. Mais ils voulaient vraiment que ça ne crée pas d'inégalité entre les joueurs PC et les joueurs Playstation. Et au final il y a eu beaucoup plus de limitations sur la Playstation que ce qu'ils avaient envisagé au début. Et donc au niveau des add-ons si ils les rajoutent ce sera au minimum à la 4.0. Donc c'est à dire à la prochaine extension. Et les add-ons seront purement esthétiques. Ils ne veulent pas qu'on puisse rajouter par exemple un DPS metteur dedans. Pour pas qu'il devienne obligatoire pour tout le monde. Et voilà sinon ils ont parlé de quelques petites choses comme par exemple quand on se trouve dans les raids 24. Et qu'on a du mal à voir nos debuffs. Ils vont peut-être essayer de résoudre ce problème là. Qui est là depuis d'ailleurs la première tour de cristal qui est sortie. Ils vont aussi essayer de faire un système pour changer directement nos barres. Par exemple si on fait du PVP et du PVE pour pas avoir les mêmes barres. Puisque en PVP on a des actions qu'on a pas disponibles en PVE. Et des actions PVE qui ne sont pas vraiment utiles en PVP de toute façon. Donc ça permettra facilement de passer du PVE au PVP. Ils vont voir aussi comment rajouter de nouvelles barres d'action à la manette. Ce genre de choses là. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Alors vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus. Voir sur la discussion qu'ils ont eu. Avec justement le LED designer de Final Fantasy XIV. Donc voilà cette live letter c'était beaucoup des questions réponses. Par rapport à certains problèmes qu'il y a dans le jeu actuellement. Ce genre de choses là. Ce n'était pas du tout pour présenter la 3.3 ou même les patchs suivants. Donc ça ça arrivera dans la prochaine live letter. Qui avait été annoncé je crois à un event qu'il y aura au Japon si je dis pas de bêtises. Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime. A laisser un commentaire. Et à vous abonner pour plus de vidéos. Voilà bonne journée à tous et à la prochaine.